Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau e-séminar. Je suis Corinne Vidot et je suis vraiment ravie de vous accueillir. Aujourd'hui nous allons parler, pour continuer notre série de e-séminar, de deux nouveautés de QuarkXPress 9 qui sont les listes à puces et les légendes ancrées. Ce sont deux nouveautés très intéressantes qui vont vous permettre d'automatiser une bonne partie de votre mise en page, surtout lorsque vous gérez de longs documents. C'est une problématique que l'on rencontre souvent et ce sont des fonctionnalités qui vont vous apporter un travail beaucoup plus agréable, un confort de travail dans cette gestion. Alors plutôt que de parler, de vous faire tout un blabla, on va directement passer à la démonstration pour voir un petit peu comment cela fonctionne. J'ai ici un document avec du texte et donc je vais vouloir utiliser cette fameuse notion de liste à puces. Alors j'ai trois choses différentes dans cette fonctionnalité. J'ai les listes à puces, les listes numérotées et les plans. Je vais tout de suite vous montrer comment cela fonctionne. En fait il suffit juste de sélectionner du texte, même si vous ne sélectionnez pas la totalité du texte. Vous pouvez aller ici dans votre palette des spécifications et vous allez retrouver une nouvelle fonction qui se trouve ici, qui va vous permettre de sélectionner différents styles de listes, donc à puces, comme celle-ci, avec des numéros ou bien des plans, comme vous avez ici. Alors on va juste prendre la liste à puces par défaut, par exemple, et voilà ce que ça donne. On se retrouve donc avec une liste, avec des puces, vous voyez, qui ont été associées. Alors il va se passer la même chose. Si je prends une liste à numérotation, vous voyez, on a exactement la même chose. Alors on va tout de suite regarder exactement comment ça fonctionne. Alors les listes à puces, on les retrouve donc ici. Et pour les modifier et les régler, on va aller dans le menu édition et on va avoir une fonction qui s'appelle « Style de puces, de numérotation et de relief ». Donc je peux afficher tous les styles, que les styles de puces, que les styles de numérotation ou que les styles de plans. Alors on va commencer par la liste à puces. On a pris le style de puces par défaut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier. Je vais vous expliquer tout de suite comment cela fonctionne. Alors c'est extrêmement simple. En fait, on travaille de façon très simple. La première chose est le style du caractère. Donc soit on l'hérite du paragraphe. Donc ça veut dire que le style qui a été associé au paragraphe, le style de caractère qui a été associé au paragraphe, on va également l'appliquer à la puce. Soit on choisit un autre style. Par exemple, j'ai créé moi un style de caractère qui s'appelle « liste puces rouges ». On va l'utiliser. Ici, je vais pouvoir éventuellement changer le caractère. Donc là, j'ai mis une puce. Ça pourrait être n'importe quel autre caractère. Pourquoi pas un tiret ? Pourquoi pas on met ce qu'on veut ? Ça pourrait être, je ne sais pas, on a tout un tas de caractères à notre disposition. Alors je vous conseille, si vous voulez utiliser cette fonctionnalité « changer de type de puce », d'utiliser la palette des glyphes en amont, c'est-à-dire de venir ici afficher votre palette de glyphes, de rechercher éventuellement un caractère qui pourrait vous convenir, et du coup, de faire un copier-coller. Par exemple, je vais prendre celui-ci. D'accord ? On va faire un copier. On peut le mettre aussi dans les glyphes favoris. Pourquoi pas, si on veut le garder. Et on va venir ici, on va l'insérer ici. Voilà. On va refermer cette palette. Faire un « x ». Et on va revenir dans notre fameuse liste à puces par défaut pour la modifier. Et hop, je vais pouvoir la copier. Ici, j'ai le corps en pourcentage. Vous savez, c'est comme pour les lettres. On peut avoir, on peut calculer, on calcule le corps en pourcentage, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et ici, j'ai la réserve, c'est-à-dire la distance qu'il va y avoir entre le texte et cette puce. Alors, soit en valeur absolue, donc par exemple, on peut mettre moins 5 si vous voulez, soit relative en cas de ratin. Donc attention, parce qu'en cas de ratin, ça peut bouger, c'est plus difficile à gérer. Donc je vous conseille plutôt d'être en absolu. Puis l'alignement, mais qui est plus utile pour les chiffres. Je vais pouvoir dire, OK, j'enregistre. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ma liste à puces. Ah, sauf que j'ai oublié un petit truc. Je voulais choisir un autre style. On va la modifier à nouveau. Je voulais la mettre en rouge. Je dis OK, j'enregistre. Et voilà, mes puces sont en rouge. Alors évidemment, si je viens ici et que je regarde dans mes styles de caractère ma liste puces rouge, je pourrais pourquoi pas la modifier. Et vous allez voir que ça va avoir automatiquement une implication. Par exemple, on va la changer, je ne sais pas, de couleur, la passer en vert. Je vais faire OK. Ça modifie automatiquement. Donc vous voyez que cette fonctionnalité est extrêmement simple. Alors, les listes, les numéros, on va faire la même chose. Donc je vous rappelle, paragraphe, style de numérotation par défaut. Et on va aller voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc on va regarder les styles de numérotation. On va le modifier. C'est un petit peu la même chose. La seule différence, j'ai la même chose concernant le style de caractère. Par exemple, j'ai créé un numéro bleu. J'ai en revanche un menu en plus qui me permet de choisir le type de numérotation. Donc ça peut être aussi bien des chiffres que des lettres. Et j'ai la possibilité d'ajouter un préfixe et un suffixe. Donc suffixe, par exemple, on pourrait avoir besoin d'ajouter un tiret. La même notion ici. Je vais pouvoir dire OK. J'enregistre. Voilà, exactement. Comment va se conduire ma liste, ma numérotation ? Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Alors, une autre fonctionnalité qui est intéressante par rapport à ce type de liste, ce sont les plans. Puisque vous pouvez avoir besoin, effectivement, donc on va mettre un petit peu plus de texte, vous pouvez avoir besoin d'avoir, comme ici, des niveaux de texte, des niveaux de style, de liste, donc ce qu'on appelle des plans. Donc on va reprendre ce texte, on va en rajouter, voilà, et on va utiliser, alors vous voyez qu'automatiquement, il m'a rajouté la suite de mes chiffres. Et on va utiliser un nouveau style, qui est le plan. Alors, par exemple, on va prendre un plan numéroté par défaut. On va revenir ici pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on va prendre le plan numéroté par défaut et venir le modifier. Alors, en fait, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus... qui nous offre plus de possibilités, ça veut dire qu'on va pouvoir gérer différents niveaux. Et on peut aller jusqu'à 9 niveaux. D'accord ? Ce qui veut dire que, par exemple, donc là, l'indentation, ce n'est pas la même valeur que tout à l'heure, qu'est le décalage. Donc on pourrait dire que le premier niveau est à 0, le deuxième niveau à 2, le troisième niveau à 4. Et on va choisir un style de numérotation. Donc style de numérotation par défaut pour le 1. Pourquoi pas des puces pour le 2. D'accord ? Et on va prendre un autre line niveau 3 pour le 3. OK ? On va faire OK. Enregistrer. Et là, on va travailler. Vous voyez ? Je vais pouvoir, ici, grâce à ma... Alors, hop, et dire... Gérer mon indentation et dire... Je veux, hop, voilà... Rajouter du texte. Alors on va pouvoir, du coup, rajouter... On peut peut-être... On va créer un style de numérotation. Voilà. Ma liste numéros. Numéros. On va irriter du paragraphe. On va mettre... ABC. Avec... Un point derrière. On va laisser comme ça. OK. Et on va venir dans notre plan qu'on a utilisé ici. Et ici, on va prendre cette liste numérotée que l'on vient de créer, ma liste numéros. Je vais dire OK. Je vais enregistrer. Et voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez que j'ai le point. J'ai tout ce qui... Tout ce qui va bien. Et donc je vais pouvoir gérer comme ça mes listes numérotées. Alors ce qui veut dire que, vous voyez, j'en ai une autre ici. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir des niveaux. Donc là, j'ai un petit A. Et si je passe à la ligne, il va me créer un petit B. Donc je vais pouvoir créer des listes numérotées de façon très très simple. Ce qui est intéressant également, on va enlever tout notre texte, c'est qu'on est en totale compatibilité. On va se mettre ici. Voilà. On est en totale compatibilité avec la même fonctionnalité qui porte le même nom dans Word. Ce qui veut dire que si vous importez un texte en provenance de Word, donc on va importer ce texte-là. On va inclure les feuilles de style. Utilisez ces existantes. Vous voyez que mon texte s'est automatiquement importé avec les styles qui ont été faits dans Word. Alors, une autre fonctionnalité intéressante, c'est celle-ci. C'est que vous voyez qu'ici, j'ai un... Alors, j'ai tout importé. Donc vous voyez que je peux refaire du texte. Il n'y a aucun problème. Utilisez l'indentation comme je vous le disais tout à l'heure. Et il a renuméroté. Vous avez vu qu'il est passé automatiquement en 2A et 2B. Donc là, je vois que je suis sur une feuille de style qui s'appelle... Un style de plan qui s'appelle MS Word. On va aller le voir tout de suite. Parce qu'il y a une fonctionnalité qui est intéressante. C'est que ce style MS Word, qui est ici, j'ai coché ici une fonctionnalité qui s'appelle... qui me permet d'inclure les niveaux avec séparateur. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai 2A, 2B, 2C. Donc si je l'avais... On va le cocher, par exemple, pour le troisième niveau. D'accord ? Mais on ne va pas prendre une liste à puces, mais peut-être une numérotation à l'identique. Voilà. On va faire OK. On va enregistrer. Voilà. Et vous voyez, j'ai 2BA, 2BB. On va passer à nouveau en dessous. 2BC, etc. Donc je peux également gérer. Alors, petit point intéressant, vous voyez que ces chiffres ne sont pas... Enfin, ces notions ne sont pas... On ne peut pas les sélectionner. D'accord ? Donc vous pouvez... Voilà. Si vous affichez les caractères invisibles, ils s'affichent de cette façon-là. Donc ce sont des caractères... D'accord ? Qui ne sont pas sélectionnables. Donc ça veut dire qu'il faut gérer leur type avec une feuille de style caractère. Alors comment automatiser ? Ce qui est intéressant dans l'automatisation, c'est que je peux intégrer cette fonctionnalité dans une feuille de style. C'est-à-dire que, par exemple, donc ici, j'ai bien... Vous avez vu tout comme vous avez vu tout à l'heure, je suis sur ce type-là, MS Word Outline Style 1. D'accord ? Ce que je vais faire... Alors, je vais me créer un style de paragraphe. Style paragraphe list. D'accord ? Et je vais... Pardon. Je vais automatiquement... Je vais venir dans mon format. Je vais automatiquement sélectionner ce style qui est ici. D'accord ? Donc cette possibilité d'intégrer directement un choix, un type de liste ou de plan dans une feuille de style va vous permettre effectivement d'automatiser de façon très simple les choses et la totale compatibilité avec Word également. La compatibilité existe dans les deux sens parce qu'elle va vous permettre, de la même façon, d'exporter du texte et de le mettre dans un... et de le récupérer dans Word et d'en récupérer ce type de liste. Alors, dernier point très important dans cette notion d'automatisme et surtout dans une notion de partage, c'est que les listes à puces, les listes numérotées et les plans sont intégrables directement dans un job jacket. Ce qui veut dire que si vous créez un nouveau job jacket de cette façon-là, on va faire job jacket list. Ok ? Si vous créez un job jacket, que vous regardez donc votre projet, vous allez voir que vous allez avoir à votre disposition des types de listes. Ah ! Style de plus et de numérotation. Et donc celles que vous avez créées ou importées par exemple de Word, vous allez pouvoir directement les placer dans votre nouveau job jacket, enregistrer ce job jacket sur un serveur et toute personne qui utilisera ce job jacket ou qui importera ou qui se liera à ce job jacket récupérera les styles que vous avez créés. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour vous et qui va vous permettre de créer un type de liste et de le partager avec tous les utilisateurs. Donc voilà un petit peu pour la partie liste à puces. Une autre fonctionnalité très très intéressante sont les légendes. Donc on va maintenant parler des légendes ancrées, cette fonction qui va vous permettre également de gérer des textes longs et d'y insérer des légendes. Passons aux légendes ancrées. Les ancres de légendes vont vous permettre de gérer des légendes comme je peux avoir sur cette page, sur cette double page et de les lier au texte. C'est-à-dire que si vous avez un document relativement long ou une mise en page comme ici avec une sorte de double colonne dans laquelle je peux avoir des graphismes, si jamais mon texte bouge, je vais faire en sorte que ma légende suive. Donc voilà ce qui peut se passer. Je vous montre un exemple. Donc j'ai deux légendes ici. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces légendes, si jamais mon texte bouge, vous voyez, bouge avec mon texte. Donc j'ai ma légende qui est passée sur la page d'à côté. Voilà. Là, mon texte continue à descendre. Voilà. Donc, en fait, je fais bouger. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? C'est assez simple. En fait, on va passer, on va le faire directement ici. Et je vais vous montrer comment on intègre des encres de légendes. Alors je vais venir dans mon texte. J'ai plusieurs façons. Pour accéder déjà aux encres de légendes, je peux soit venir dans le menu bloc encre de légendes, insérer une encre de légendes, soit faire, une fois que je suis dans mon texte, on va se mettre en plus gros comme ça. Voilà. De venir ici, faire, clic droit, insérer une encre de légendes, ou encore, aller dans le menu fenêtres et utiliser ici, les styles de légendes pour pouvoir régler ces styles de légendes. Alors je vais laisser ma palette ici pour vous montrer ensuite comment je l'utilise. Donc je vais venir insérer une encre de légendes. Lorsque j'insère une encre de légendes, vous voyez que j'ai un petit carré, bleu, blanc, rouge, qui s'insère. Si je viens insérer une autre encre de légendes, on va le faire ici. Je vais avoir on va réduire un tout petit peu pour les voyer. Voilà. Je vais avoir mes deux encres de légendes, mais seule celle qui est sélectionnée, qui est sélectionnée sur laquelle je clique, va être bleu, blanc, rouge, l'autre passe en bleu. Cela permet du coup de savoir ensuite à quelle encre de légendes on va se lier. Donc je vais travailler sur ce premier groupe de blocs qui sont des blocs images et un bloc texte. Donc je groupe mes blocs, c'est plus simple. Je fais à nouveau un clic droit, encre de légendes, et vous voyez que là, maintenant, je n'ai plus inséré, c'est normal, je ne suis plus dans du texte. J'ai associé. Le simple fait d'associer me génère un lien. Donc je vais faire la même chose pour ma deuxième légende. Là, encre de légendes, associé. Maintenant, ce que je voudrais, c'est régler, savoir comment vont se comporter ces légendes. De la même façon, je vais sélectionner ma légende et je vais donc pouvoir aller faire encre de légende et modifier les paramètres de ma légende. Alors voilà la fenêtre que je vais obtenir. Cette fenêtre est assez simple. Elle me permet de régler le comportement de ma légende par rapport à son point d'ancrage de façon horizontale et de façon verticale. J'ai énormément d'options. Alors on va commencer par l'horizontale. De façon horizontale, comment est-ce que je désire que ma légende se comporte ? Donc ça veut dire de cette façon-là. Comment est-ce que je veux qu'elle bouge ? En fait, je voudrais que ma légende soit calée sur la page par rapport à la page. Vous voyez que je peux aussi travailler par rapport à l'encre, à un paragraphe, à un bloc, une cellule dans un tableau ou la planche. Donc moi, je vais travailler sur la planche, sur la page, pardon. Et je vais dire que j'aimerais que le bord extérieur de ma légende, donc cette partie-là, soit calé sur la marge intérieure. Alors la différence, j'ai énormément dans l'option également entre marge intérieure et bord intérieur de la page. C'est que le bord intérieur est celui-là, alors que la marge est celle-là. Donc moi, je vais me caler sur la marge intérieure. En revanche, je vais enlever tout décalage. Je veux qu'elle soit bien calée à 0 mm. Si j'avais choisi le bord extérieur, à ce moment-là, j'aurais pu mettre un décalage, par exemple, de 12, puisque là, j'ai une valeur de 12. Ça aurait eu exactement le même effet. D'un point de vue vertical, donc comment on va bouger dans ce sens-là ma légende, je vais me caler cette fois sur mon encre, ici. Alors je peux me caler sur l'encre, sur le paragraphe, sur le bloc, page et planche. Toujours pareil. Alors, différence entre encre et paragraphe, c'est assez intéressant, c'est que encre, je vais pouvoir caler le bord supérieur, donc ce bord-là, par rapport au texte. Donc à l'ascendant du texte, à la ligne de base, au carré-cadratin haut ou au carré-cadratin bas. Alors on va par exemple prendre le carré-cadratin haut pour être calé sur le texte, ou alors je pourrais me caler sur mon paragraphe et me mettre sur le bord supérieur du paragraphe. Mais j'aurais une plus grande précision en faisant, par exemple, carré-cadratin, pardon, haut. De la même façon, je vais mettre un décalage de zéro. Les deux options du bas, autoriser le positionnement manuel de la légende, je vais le décocher. Pourquoi ? Parce que si j'autorise le déplacement manuel, les valeurs de déplacement, donc verticale et horizontale, vont se retrouver dans ces deux champs. Garder dans les marges, je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe si je coche ou que je ne peux pas garder dans les marges. Donc je veux que mes légendes restent dans les marges. Donc je vous rappelle que mes marges sont les filets bleus. Je dis OK. Et je vais maintenant vous montrer tout de suite si je bouge le texte. Vous voyez que ma légende bouge avec. Alors, vous allez me dire OK, mais qu'est-ce qui va se passer ? Donc je vais, on va repasser, c'est bien, mais je ne vais quand même pas régler. Vous voyez, hop. Alors, je n'ai pas réglé celle du bas, donc c'est normal. Et vous voyez, quand je dis garder dans les marges, ça veut dire que même quand je descends, je continue à descendre, ma légende reste dans la page. D'accord ? Mais, effectivement, je ne vais pas régler chaque légende une par une. Ça pourrait être, c'est quand même un tout petit peu laborieux. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce que j'appelle des styles de légende. Vous voyez que je retrouve ici style de légende. Alors, je les ai ici. Je peux y accéder également ici. Ou bien, par cette palette que j'ai ouverte tout à l'heure qui me permet de créer un style de légende. Donc, ce que je vais faire, si je sélectionne cette légende, je vais ajouter un style de légende. Et du coup, comme vous avez l'habitude de le faire avec les feuilles de style. On va l'appeler plutôt style légende par un haut bord marge. Voilà. Essayez de donner des noms un petit peu. Et vous voyez que, en fait, voilà, on va l'appeler comme ça. Donc, on a dit que je me collais côté gauche sur la marge intérieure avec un décalage sur la marge intérieure. Et là, je me calais sur mon paragraphe bord supérieur ou mon encre. On va se mettre sur l'ascendant du texte pour changer et on n'autorise pas. Donc, je crée mon style de légende comme j'ai l'habitude de créer, par exemple, une feuille de style. Je dis OK. Et donc, du coup, maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer ce style de légende. Alors, comme toujours, si je mets, si j'associe la touche Alt, ça enlève le petit plus. Et je vais faire ici de la même façon. soit je l'applique par ici, soit je viens ici. Encre de légende, style de légende, légende, hop, voilà. Donc, ma légende se recale doucement. Donc, vous voyez que maintenant, comme elle est, hop, elle est passée sur la page. Voilà. L'avantage, donc, on va changer, par exemple, l'avantage, c'est que maintenant, si je fais une modif de ce style-là, toutes les légendes associées vont se retrouver gérées de la même façon. Donc, je ne sais pas, par exemple, je vais demander d'être calée, on va caler par le centre. Voilà, ça va peut-être faire quelque chose d'un peu étrange. On va dire, OK. Et vous voyez que toutes mes légendes sont calées par le centre de mon groupe. Donc, elles vont descendre de la même façon. Voilà. Bon, c'est quelque chose de pas très joli. Je le conçois. Donc, on va se mettre, on va revenir en bord supérieur et, par exemple, prendre le carré quadratin bas. Voilà. Et donc, vous voyez que je m'aligne, du coup, sur le bas de ma ligne. d'accord ? Donc, cette fonctionnalité-là est effectivement intéressante parce qu'on va pouvoir avoir un réglage global pour l'ensemble du document et pouvoir gérer des légendes qui vont toutes se comporter de la même façon ou pas, mais surtout avoir géré des automatismes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a exactement comme pour les listes à puces, la possibilité d'insérer cette fonctionnalité dans un job jacket. Donc, ça veut dire que je peux également partager mon type de style de légende avec mes autres utilisateurs et donc, voilà, style de légende, vous voyez, je retrouve mon style de légende et donc, comme tout à l'heure, aller le placer dans mon document ici, dans mon autre job jacket et utiliser ce job jacket pour pouvoir mettre à disposition des personnes qui sont dans mon entreprise et qui donc vont utiliser exactement le même style. Donc, vous voyez qu'avec toutes ces fonctionnalités-là, on a des possibilités extrêmement poussées pour gérer des automatismes. Dernier point qui est important et que je voulais vous rappeler, c'est que pour les utilisateurs qui font des développements avec Express Server, avec QuarkXPress Server, ces nouvelles fonctionnalités ont également été intégrées. Ce qui veut dire que dans toute solution d'automatisme, on peut également appeler ces fonctionnalités pour pouvoir gérer les listes à puces, les listes numérotées, les plans et les encres de légende. Voilà, j'ai été ravie de vous avoir à nouveau pour ce e-séminar. J'espère que vous avez appris encore de nouvelles choses. N'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer des e-mails si vous avez une question à me poser. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec plaisir. Je peux également vous fournir ce doc, ce qui vous permettra de comprendre un petit peu comment fonctionne, c'est toujours plus facile. Et vous pouvez bien sûr revoir l'ensemble des e-séminars en allant sur notre site. Je vous remercie beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.